Alors aujourd'hui le concept de la vidéo c'est simple, on va prédire selon Liam et moi mais aussi selon toi le tchat des prix de certains joueurs sur FIFA 23 Alors sur quoi on peut se baser ? On va se baser sur des années précédentes, on va aussi se baser à mon avis sur la mise des points FIFA, des 4600 points FIFA avec l'édition team Il y aura beaucoup de pas couverts, il y aura des débats, ça sera peut-être houleux dans le tchat mais en tout cas les gars si vous kiffez la vidéo, le gros pouce bleu N'hésite pas à t'abonner sur cette nouvelle chaîne, la chaîne secondaire les Twins Clips, merci beaucoup les gars du soutien Merci du soutien les gars, monstrueux les refs, là on a sûrement dépassé les 2500 abonnés alors merci beaucoup on parle, merci les gars, merci beaucoup les gars vraiment Merci les refs, on a rajouté le tchat juste en dessous de notre webcam, comme ça il y aura nos prix et aussi les prix du tchat Exactement, en sachant aussi qu'il y aura, si tu le savais pas, un seul marché sur FIFA 23, c'est pas un marché Play, un marché Xbox comme les années présentes Il y aura juste un marché, marché Play et Xbox ensemble combiné, voilà il faut aussi tenir ça en compte parce que souvent il y avait une disparité entre les prix du marché Play qui était beaucoup plus élevé que ceux du prix marché Xbox Bon maintenant les fraudes sur Twitch les gars, dites nous des joueurs, comme ça on peut checker des joueurs Exactement Parce qu'en fait, je vais pas vous mentir, c'est vous les gars qui allez faire la vidéo, dans un sens où c'est vous qui allez choisir les joueurs qu'on regarde et après qu'on va regarder et après on va discuter des joueurs En tout cas les gars, on va commencer du coup le premier joueur, allez bah bon, on prédit le prix de Vinicius, messieurs dans le tchat, Vinicius vous le voyez à combien ? Moi je vais dire 400 000 Entre 300 000 et 400 000 Juste une petite précision, on avait prédit il y a un mois et demi que ça allait être une animation 86, on a vu juste, parce qu'en plus c'est un ambassadeurier donc c'était plutôt un tapine là dessus Bah non, moi je pense les gars, Vinicius Junior au début de jeu, c'est 350 000, 400 000 crédits Ouais c'est ça Il sera super hype, 5 étoiles de gestes techniques, Real Madrid brésilien, minimum, en grand minimum, 350 000, grand minimum Après il y a des frérots sur Twitch, j'ai dit 600 000 600 000 les gars Si les plus gros influenceurs, le hype, le hype vraiment à fond, à fond, à fond, je pense qu'il peut limite prendre la place de Neymar C'est souvent c'était Neymar Laisse moi terminer là dessus Souvent, au début de jeu c'était Neymar et Mbappé Limite, si les gens d'influence le hype vraiment bien, ça peut être le joueur à voir en début d'année En vrai, son prix peut grave monter s'il reçoit un boost, genre la semaine prochaine, tu vois S'il reçoit un boost la semaine prochaine, genre cette carte là, elle sera plus dans les packs Sa carte boost, elle va coûter plus de 1 million, forcément Là il peut monter, c'est la seule manière dont je le vois à plus de 600 000, tu vois Après ça, bien évidemment les gars, ça dépendra du taux de droit Voilà, ça reste de nos prédictions Alors là, la carte de Marcos Lorette, qui, attention, peut jouer défenseur droit, on l'a vu sur la chaîne principale Moi je vais dire 100 000, entre 80 000 et 100 000 Il va pas coûter plus de 200 000 crédits, ça c'est sûr, non, parce que c'est un joueur 84, il sera packé dans les packs Mais pour moi ce qui est super intéressant de base, c'est sa carte militaire bien sûr, mais c'est ceci Côté défenseur droit, pour moi c'est sûr, ça va vouler des crédits au début Je le mets 100 000 crédits 100 000 crédits ? Moi je le mets 100 000 crédits Pour une carte 84, c'est énorme les gars Moi je le mets 80 000, mais je pense qu'il peut monter Et après, d'ici 10 jours, 2 semaines, il va baisser de ouf En fait, les cartes comme ça, elles vont être hype de ouf Et puis après, elles vont se casser la gueule dans 2-3 semaines, je pense Il va faire à peu près, je pense, le même prix que Fernand Mendy sur FIFA 21 au début de jeu, je pense Maintenant, Christopher Nkou, alors là Là les gars, je vais pas vous mentir Moi j'ai dit 150 000 Et dans les commentaires de la vidéo d'hier, il y a un frère qui nous a dit Les gars, c'est minimum 300 000 Moi je me dis qu'il est seulement à 86 de notes Moi je pense qu'il sera quand même pas mal dans les packs Après, il a une carte de malade mental Bon, il a 5 étoiles de geste technique, 3 de mauvais pieds Et moi je le vois, max 200 000 250 000, mais grand grand max 250 000, moi les gars 250 000 Et moi je dirais entre 150 000 et 200 000 Ce qui serait intéressant aussi sur certaines cartes Bon, après, Laronte, Vinicius, Nkou, on peut pas Vraiment parce qu'ils ont vraiment des très gros boosts Entre guillemets Mais ça serait intéressant de voir par exemple Sur le prochain joueur Mais pas parce que le prochain joueur c'est Timo Werner Mais tu sais, leur prix l'année dernière au début de jeu Ouais, tu sais, ça sera intéressant moi je pense En tout cas pour Vinicius, pour Christopher Nkou, pardon les gars Pour moi c'est plus ou moins autour des 250 000 300 000 crédits Timo Werner, 20 000 crédits 20 000, 30 000 crédits Timo Werner Moi je dis 15 000 crédits Et de base, il sera à 20, 25 000 crédits grand max Si il est vraiment monstrueux, il va monter à 40 000 35 000 Moi je dis 15 000 Pour le début, pour moi c'est 25 000 Mais attention, s'il est vraiment monstrueux, ça monte à 40 000 Et toi, Shadow, tu nous dis 20k Parce que moi je pense, vous savez pourquoi les gars, je le vois pas très cher 82 et 3d 82 de notes 3d GT Je pense qu'il sera énormément paquet Pensez les gars à tous les frérots qui vont recevoir leur 4600 points FIFA Ça va être énorme Moi je pense qu'il va être 15 000 Je pense que les cartes, les prix des joueurs seront parmi les moins chers Et là par contre, ce Prestal Keep MB, du coup, on peut voir combien Avant de prédire le prix cette année, combien il était l'année dernière Est-ce que tu peux nous faire ce malin plaisir de checker le prix La première semaine de jeu l'année dernière Ouais, c'est quoi le flemme Ouais, tant pis Bah du coup les gars, Fitbin, ça bégaye trop Ça peut se comprendre Ça peut se comprendre, mais ça sera intéressant Toi, de ton côté, essaie de pourquoi pas checker Combien il était l'année dernière, ce Prestal Keep MB La première semaine Comme ça, tu pourras voir aussi l'évolution de le prix de Keep MB Moi, je vais dire une carte Qui était une carte au début, pas si chère que ça Mais dès qu'il y a eu de la hype Dès que les gens ont compris que c'était un des meilleurs DEF 100 Pardon Son prix a évolé vers le haut Le prix Nous, ce qu'on voit, c'est le prix, Vincent Je m'en fous de moi, ce que je vois, c'est le prix 40 000 Le prix de Keep MB, tu dis combien ? 40 000 Moi, je dis les gars, je dis 70 000, 80 000 Je pense que cette carte de Keep MB Tu sais pourquoi elle sera chère ? Parce qu'elle est trop hype 40 000 Après, c'est un DEF 100, mais attention Les gens, ils ne veulent pas claquer tout ça pour un DEF Moi, si je mets 4 000, ce n'est pas pour un DEF C'est pour un attaquant Tu verras, dès que les gens vont se rendre compte C'est l'un des meilleurs DC du jeu, ils vont l'acheter Ok, ça tourne autour Votre réponse, les gars, ça tourne autour de 60k, 50k Ça dépend Maintenant, les gars Tomori Là, on va parler d'un mur Un mur monstrueux, les gars Tu vois Là, par exemple, sur Tomori Moi, je pense Je pense très clairement, les gars Puis un Tomori, ça ne va pas coûter si cher que ça Dans un sens où peut-être, je me trompe Mais ça va coûter 30 000 crédits pour moi Moi, je pense que ça va coûter minimum 60-70 000 crédits Tu sais pourquoi ? Parce qu'avec le lien Tonali-Hernandez Là, tu as un triangle de malade mental Même si c'est un nouveau collectif, etc Ouais, après, c'est vrai que c'est vrai Mais ce triangle-là, frérot Il est anglais Nation, très bonne nation Milan, très bon club Des super liens, il peut donner Moi, je dis... Moi, je dis minimum 70 000 J'avoue que j'abuse un peu Là, je n'ai pas pensé aux liens qu'il pouvait donner Mais frérot, c'est 1% quand même 50 000 crédits 50 000, 60 000 crédits Les gars, prochain joueur, Anthony Anthony, dans le chat, vous dites combien, les gars ? Attention Il peut potentiellement recevoir une carte 20 sous-watch Ce qui fait que cette carte régulière S'il a une carte 20 sous-watch, va monter en prix Parce que sa version régulière, du coup, cette version-là ne sera plus dans les packs Anthony, pour moi, les gars, ça va être hypéable Mort, à mort, à mort, à mort 100 000 crédits 100 000 crédits, moi, je dirais 80 000 Dans le chat, ça dit quoi ? Roy, tu dis 15K ? Non, non En fait, c'est soit nous, on est complètement à la ramasse Soit c'est le chat qui est complètement à la ramasse Et pourquoi ça serait le chat ? Il sera hypé de fou, franchement, les gars Il sera hypé de fou Si ce n'est pas 100 000, c'est 50 000, 60 000 Un peu à la Dembouze, tu vois Dembouze, c'est souvent autour des 60 000, 70 000 En vrai, dans le chat, vous êtes pas mal à dire, entre 40 et 50K Un petit peu moins de 40, 30K Extinct au début ? Ah oui, je pense que s'ils mettent à fourchat de près à 15 000, c'est bon Ce qu'en plus, il faut savoir, c'est que Manchester United, c'est trop, trop, trop C'est trop hypé Rappelez-vous des Rashford et tout, il y a 2-3 ans, les gars, comment c'était hypé au début du jeu Après, c'est vrai que c'est qu'un 82 Le prochain joueur Ah ! L'année dernière, il était extinct Parce que l'année dernière, il était à 15 000 et 30 000 crédits 15 000 crédits, bien sûr, il était extinct 27 000 aussi, puis après, ils l'ont mis, je sais pas, il y a eu beaucoup de pas couverts et il est descendu après Moi, je dis les gars, Renato, cette année, je le vois autour des 40K Extinct, moi 30 000 Je prends le risque, je pense qu'ils vont le mettre extinct Tu penses ? Je mets le joker, je prends la carte, je mets le joker instinct Ok En fait, parce que En plus, cette année, il est au PSG Mais les joueurs du PSG vont coûter tellement cher au début Tu vois ? Donc, c'est soit il est cher, ou soit il est pas cher Parce que personne ne peut le linker, tu vois, entre guillemets Mais, nation portugais Et portugais, il y a tellement de joueurs portugais dans les équipes de départ qu'on a vus Mais même en novembre, même en décembre, il sera jouable, les gars, Renato Sanchez Moi, je pense qu'il sera extinct au début, puis après, il va se mettre autour des 40 000, 35 000 crédits, je pense Voilà, moi, c'est mon avis, 40 000, 35 000 crédits, mais au début, extinct Par contre, il y a Karim Benzema Ouais, les gars, sans vous mentir, je pense qu'il va valoir 50 000 40 000, pas plus Non Moi, je pense qu'il va valoir 150 000, 100 000 En fait, Benzema, c'est quitte ou double C'est soit il est ultra hypé Et c'est 150 000 Pour moi, c'est 150 000, quoi qu'il arrive Parce que c'est buteur français, 80 de vitesse Benzema, il est hypé de fou Il aura le ballon d'or Les gens voudront le tester parce qu'il est assez grand Il a 91 de gêne Ça sera pas un faudeur Ça sera pas un faudeur, là Ça sera sûrement pas un faudeur Pour moi, c'est 150 000 crédits, les gars Au début de jeu, tout le monde voudra le tester, 150 000 crédits Et ça va même monter dans les premiers jours Ça va faire cette courbe, là Ça, c'est sûr et certain Moi, je pense que ça va partir entre 50 000 et 70 000 Et la modélisation aussi, ouais Ouais, la modélisation Ouais, parce que quand même, ils abusent un peu, là Il y a moyen que ça monte dans le temps S'il est hypé, ouais Si les gens découvrent que c'est vraiment le meilleur buteur du jeu Il passerait, par exemple, de 150 000 à 200 000, 220 000 crédits Puis après, il descendrait petit à petit Lui, tu le fais jouer en 10, par contre 10 ou en soutien d'un vrai buteur Qui est bien rapide, ça va être un délire Bellingham, les gars, sur le marché de transfert Vous voyez à combien ? L'année dernière, il était tellement peu cher au début du jeu Tellement peu cher Moi, je le vois entre 15 000 et 30 000 crédits Je le vois pas plus et je le vois pas moins Un bon 20 000 crédits, quoi Entre 20 000 plus 30 000 Ok, un bon 30 000 crédits Ouais En tout cas, c'est sûr, il sera pas cher dans le sens où il va pas coûter Il va pas être cassard, tu vois Mais il va pas non plus coûter seulement 10 000 crédits Moi, je pense que ça va être entre 30 000 et 40 000 crédits, Jude Bellingham Les 2003, là, vous venez de passer le bac, non ? Ceux qui seront aussi à des 2003, les gars, dans la commune, là, vous venez de passer le bac, non ? Ou c'était l'année dernière ? Parce que lui, les gars, dites-vous, Bellingham, il vient juste d'avoir son bac, mais il est déjà installé Et il est bien installé au mi-tar Bien installé Et merci à toi, Mehdi, frérot Merci beaucoup pour ton 23e mois, pratiquement 2 ans, Mehdi Mehdi, ça va faire 2 ans, là Une heure à faire l'équipe future championne Oh oui 1h15 1h15 1h30, même Le prochain joueur, les gars, qui c'est ? C'est des Valverde Là, les gars, je veux pas vous mentir Je pense qu'il y a déjà, ils sont en train de faire une disaster class dégueulasse Où est-ce qu'ils sont, ces positions, ces autres positions ? Il n'en a pas ? Non C'est que milieu de terrain C'est même pas MDC, c'est même pas MOC C'est même pas MD Même pas Non, mais franchement, les gars, EA, ils sont en train de faire cacapulote, là, c'est dommage Moi, je le vois, minimum 100 000 crédits, minimum Oh, doucement Doucement Non, il n'y a pas Pas de main Attends Attention, quand même Attention Moi, je le vois à 60 000 crédits, mais je le vois monter de ouf Parce que je pense qu'il va avoir un boost prochainement Et je pense que son prix va monter autour de 100 000 Mais je pense que c'est d'abord 60 000, 50 000 Voilà Pour moi, c'est 100 000 Pour moi, son prix, ça sera autour de 100 000 crédits, les gars Il sera hypé de fou Et je pense que Valverde sera le milieu de terrain à avoir au début de jeu Si t'as un petit peu de budget Sa carte est monstrueuse, je suis d'accord Il peut jouer qu'une seule position T'as Garboff qui nous dit 4 000 crédits pour ma part Oh, alors, on va couper la part en deux Toi, tu dis 60 000, moi, je dis 100 000 C'est, on va dire 4 000 crédits Mais par contre, je pense que c'est vrai, il va monter Il va monter en prix parce que ce Valverde, il va coûter très 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 cher Il sera très hype au début de jeu Marcus Rashford, les gars, je le vois à 25, entre 25 et 45 000 Rashford, je le vois entre, je le vois entre, tu sais quoi 15 000 et 40 000 Et ça peut paraître peu Mais ça sera une carte seulement à 81 en général Mais en fait, tu sais pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que ça se situe à peu près dans ce prix-là Parce que si tu vas en première ligne Et que tu vas dans position buteur Il n'y en a pas non plus des masses Kane, personne ne va l'utiliser Ronaldo, trop cher, je pense Allende, très cher Jota, il sera quand même un petit peu cher Vardy, 3 étoiles de gestes techniques Pas très intéressant Aubameyang, il va peut-être valoir un petit prix Après, t'as Avert, c'est plutôt un numéro 10 Affirmino, ils l'ont dégueulassé Rezouz va coûter cher Daru Nunes va coûter cher Après, tu vois, Marcus Rashford, c'est une option qui peut paraître Et il a 5 étoiles de gestes techniques Tu vois Donc ouais, non, il va coûter un prix Il va coûter un prix, les gars, ça c'est sûr Qui est ça, les gars ? Qui est ça, vous le voyez à combien ? Mais la Serie A, les gars, il y a beaucoup d'équipes de Serie A Beaucoup d'équipes ? Il y a beaucoup d'équipes de départ Ah Beaucoup d'équipes de départ pour Serie A 15K pour toi, Hugo ? Non Shadow, tu dis 35 LK, tu dis 100K Ouais, 100K, frérot, il faut enlever un 0 Non, je pense que ce sera autour de 30-40 000 crédits C'est correct Tu vois, c'est pas ça 30-40 000 crédits pour un bon Nelly au début de jeu Si tu aimes vraiment en plus un peu le joueur Si, voilà, tu as envie de te faire une petite équipe Serie A Plutôt sympathique Je pense que, voilà 30-40 000 crédits pour Kiesa, ça se vaut Et vous savez que les gars, Kiesa, ils se la butent à fuite Ouais Ils se la butaient à fuite Je sais pas s'ils jouent toujours à fuite Mais ils jouaient beaucoup 54 facile, ouais Ça va être intéressant Diogo Jota, les gars 5 étoiles de mauvais pied Accélération 88 Vitesse 82 Gros stade de dribble Bonne, très bonne stade de physique Finition très bonne Moi, la question que j'allais te poser Imaginons Imaginons Diogo Jota Rashford, c'est le même prix Le même budget Qui t'achèterait ? Tu dois choisir qu'un buteur Imaginons, Jota c'est 50 000 Et Rashford c'est 50 000 Est-ce que tu prends Rashford Ou est-ce que tu prends Diogo Jota ? Jota fort Jota au début En tant que buteur Tu prends Jota fort au début Je prends Jota aussi La 5ème étoile de mauvais pied C'est ça qui va te faire gagner des matchs Après, les skillers Les 5 étoiles gestes techniques Les gailleries, tu pourrais les avoir sur les côtés Avec David Neres Voilà Exactement Mais un buteur Pour le même prix Imaginons, Rashford Des Jota c'est le même prix Jogo Jota Par contre, je pense que ce Jogo Jota Il sera quand même un peu plus cher Que Marcus Rashford Moi, je pense 60 000 70 000 crédits 60 000 crédits Parce que Liverpool Portugais Ça va être cher En fait, c'est un Benyedder Benyedder Prime Benyedder Prime De 3,4 ans Et en PL Et en PL D'ailleurs, j'espère que tu as bien Et en PL C'est à noter ça Et à surligner Avec le Stabilo Stabilo Il faut le Stabilo Tu dis 20 000 60 000 pour toi Suigo D'ailleurs, les gars Petite parenthèse Tout à l'heure, ça m'a fait rigoler Parce que j'ai vu sur les commentaires Dans notre vidéo Tu sais, on a fait une vidéo Sur la chaîne secondaire C'était en mode La Team Aoudouic 1 A quoi elle ressemblera Et il y a un frérot Dans les commentaires Il a dit C'est bizarre, il n'y a pas Gendouzi Il a mis un doublé Pour un milieu de terrain Ça m'a fait rigoler, les gars C'était juste La petite parenthèse Merci Petite parenthèse inutile Les gars, on avance Avec Gabi Rezus Si je mérite le jaune Ou le rouge, les gars Non, ça c'est jaune d'oranger, frère Là, on peut faire On peut La VAR peut intervenir Les gars, Gabi Rezus Vous le voyez à combien ? Moi, je dis minimum 100 000 crédits Minimum ? Ouais, en plus Il aura son once to watch Non, c'est sûr Il sera hypé C'est juste dommage Qu'il n'y a pas la 5ème étoile De Jez Technique S'il avait la 5ème étoile De Jez Technique Il serait Il serait très 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 cher En fait, non Il dit 100 000 Mais non, c'est bon Parce qu'il a 3 étoiles de mon épée Donc pour moi Ça sera autour des 4 000 crédits Mais ça va monter Parce qu'il aura son once to watch 4 000, 70 000 crédits Buteur brésilien Qui marche très très bien 4 000, 70 000 crédits Mais attention Parce qu'il sera seulement 6 83 Donc il sera beaucoup packé Ouais, 70 000 Je pense que 70 000 crédits En vrai, c'est un juste milieu Ok, les gars Là, on va parler 6 chiffres Là, les gars Je ne vais pas vous mentir Avec Eder Militao T'es obligé de parler 6 chiffres Cette carte-là, franchement Je vends dans mon équipe Et je te donne un chaque emploi Ouais, non Ça, c'est 6 chiffres C'est 6 chiffres plus Là, il y a plus de 5-0 Tiens, j'ai... Est-ce que tu peux aller sur l'autre filbine Le filbine... Ça ne marche pas, Vincent Filbine Milita Check moi ça Ça marche ici L'année dernière, pour une carte à 82 de général Il était autour des 40 000 crédits 45 000 crédits Attention C'était l'année dernière Il avait une carte à 82 Beaucoup plus packable entre guillemets Là, cette année Ça reste qu'il n'y a que 84 entre guillemets Non, mais Ça ne sera pas un fodeur normal Lui, tu... Ce sera le 84 le plus rare du jeu Non, ça sera le 84 le plus rare du jeu à voir L'oriente rigole L'oriente, les gars Vous savez que je l'ai packé juste Sa carte régulière Juste 2 ou 3 fois toute l'année Tellement il était rare Milita au minimum 100 000 crédits Minimum Ouais, grand minimum Après c'est trop dur de... 120 entre 100 et 150 000 Si on est franc En tout cas, c'est chez Silph Six chiffres comme Liam l'a dit Ça c'est sûr Erlandez, les gars Erlandez, est-ce que c'est six chiffres aussi ? Est-ce qu'on le met dans la catégorie six chiffres ? Moi, je dis oui Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de concurrence Dans un sens où il y a aussi Ferlamendi C'est que... Oui, ça va coûter cher Erlandez Mais peut-être pas si cher que ça Du fait qu'il y ait Ferlamendi Et donc du fait qu'il y ait des concurrents Ouais, tu as la concurrence La Liga, on ne sait rien Mais je pense, les gars Le marché, il va être... On parle des prix la première semaine du jeu Deuxième, troisième semaine du jeu Le marché, il va... Dès qu'on va commencer à avoir des cartes spéciales dans les packs Il va être très bas le marché Je pense 80 000 crédits, Erlandez 80 000 crédits Après, ça va monter au-dessus des six chiffres pour Erlandez Le Cyborg Avant qu'on commence à prédire son prix pour le Cyborg Il aura sûrement une carte Wants to Watch Il a sa carte Wants to Watch Sa carte Wants to Watch Si t'es un chanceux De l'avoir cette fameuse carte Wants to Watch en avondable T'es bien Et ça, avoir une carte Wants to Watch Pour un buteur en PL Qui marque beaucoup Pour moi, c'est 200 000 crédits Erlandez J'ai pas peur de le dire Minimum 200 000 crédits Peu importe son 3-3, les gars Erlandez, il a quelque chose en plus dans FIFA Pour l'avoir testé sur la bêta C'est pas le jeu officiel, etc. Je vous dis, les gars, à Londres Les deux premières semaines du jeu Ça sera un monstre Ça sera un streumon, les gars On s'en rend pas compte encore Parce que tout le monde, voilà On peut pas encore jouer à FIFA 23 Mais je vous le prédiens, les gars Lui, ça va être une dame de gris 150 000 minimum L'année dernière C'était à peu près la même carte Il était à 100 000 Et il jouait à Dortmund Là, il est en PL Il est à Man City Il y a un carbo qui a dit Il va coûter plus ou moins 200 000 Mais s'il est pas jouable Il va tomber autour des 80 070 000 crédits Ah oui, et dans deux mois, il est faudeur Ça, on le sait, les gars Mais pour moi, j'ai 150 000 minimum Attention quand même Attention quand même Ça dépend de la méta du jeu Attention, il sera faudeur Le prochain joueur, Aurélien Chouamini Aurélien Chouamini, les gars Le prochain joueur, alors là Je trouve que sa carte, elle est bien Mais elle est un peu dégueulasse Dans un sens où Ça fait un peu starter Enfin, tu vois, c'est un joueur starter Tu vois, moi, je dis Ouais, 15-20 000 grand max Je vais pas vous mentir Sa carte-là, tu enlèves Tu enlèves le nom Tu enlèves la nationalité La nationalité de la tête du Chouamini Tu dis, c'est une carte lambda en fait Tu vois Mais après, il a un gabarit Je pense qu'il sera très très intéressant Je pense que son gabarit à Chouamini On y pense pas, là, Liam Pour moi, c'est minimum Je vois pas les gars à Chouamini Et surtout, s'il est très très bon in-game Ça va monter au-dessus de 50 000 Oh Tiens, on boit de l'eau, frère Boit de l'eau J'ai bu de l'eau Si, il est très très bon Et s'il est hypé comme pas possible Oh non C'est 50 000 tu vois Non, non, non Tu fermes la vidéo, les gars On ferme tout On ferme tout L'âme, tu as oublié quelque chose Il joue au Réal Oh Mieke, mec Kamavingai, il le tabasse frère Kamavingai, il est la meilleure carte que Chouamini Ouais, peut-être pas Mais il a 4 étoiles de geste technique N'oubliez pas ce que je dis Chouamini, 50 000 crédits Oh non Moi, les gars, je dis Grand Max Grand Max Chouamini, c'est 20 000 crédits Grand Max Grand Max Kingsley Command Moumou Kingsley Command, les gars, je pense que ça va être un joueur On ne savons pas quand Mais il va être très fort aussi Il a la vitesse Il a la cinquième étoile de geste technique La finition est un peu caca culotte Pour un joueur de son gabarit Un peu, tu vois De son calibre Mais Mais il va faire du sale Mais qu'est-ce qu'il était bon sur la beta Ah, il était bon Qu'est-ce qu'il était bon sur la beta, les gars Kingsley Command Je vais dire 50 000 40 000, 50 000 A peu près Minimum 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 Parce que 5 et 5 de GT Et lier français C'est ça qu'il faut se dire, les gars En vrai, on s'en fout un peu du club maintenant En vrai, maintenant, on s'en fout un peu du club C'est la nationalité Nationalité, ouais Mais après, tu as le championnat aussi MG français et 5 de GT Avec plus de 92 de vitesse Mais ce qui est intéressant, c'est que tu pourras le Lui et Davies Au Bayern Tu auras Gouradzka aussi, tu vois Après, la Bundes n'a jamais été très chère La Bundes n'a jamais été très très chère Si tu as un peu de budget, tu ne vas pas en Bundes Messi, les gars Et là, les gars Il y aura peut-être un petit peu de débat Mais moi, je pense que Messi, les gars Cette année, il ne va rien vouloir Si il reste comme ça que sur le côté droit Déjà, ils ont fait un couac Déjà, le couac, ce n'est pas d'avoir mis dans l'axe Déjà Et de 2, tu ne le donnes même pas à la position secondaire dans l'axe Alors que dans la beta, il était Il était dans l'axe et même buteur Non, mais c'est un couac Non, mais là, ils font clairement ça, tu sais pourquoi Pour qu'en fait, la première fois que Messi a une carte spéciale Ils le mettent dans l'axe Et là, il va avoir trop cher, tu vois Mais c'est juste pour ça C'est juste pour faire vendre des packs dans quelques semaines, quelques mois C'est absolument juste que ça Parce que tu ne vas pas me dire que les mecs Ils ne regardent pas le football Et qui disent que Messi, il doit coller la ligne Tu vois, non, c'est aberrant C'est aberrant Donc moi, les gars, Messi, je ne vais pas vous mentir Je le vois 400 000, 300 000 crédits Ouais, 400 000, 500 000 S'il reste sur le côté droit Après, s'il est dans l'axe, bien sûr, ça va faire un fois deux S'il peut jouer dans l'axe, Messi, c'est un fois deux C'est les prix première semaine Si ça se trouve, la méta, c'est de faire des enroulés 400 000 crédits, 400 000 crédits, Messi Oui, Mou 400 000 crédits pour moi Moi, c'est 300 000, 350 000 400 000 Là, c'est sûr En vrai, quand je vois cette carte de Messi, je me dis Putain, c'est sûr Demain Non, mais c'est sûr, demain, il y en a un de nous qui va le taper, c'est sûr Dites-vous ça, les gars Ce soir, là, quand tu vas dodo, là Dites-toi ça Ça se trouve, là, il y en a un parmi nous Il ne sait pas encore, bien sûr qu'il ne sait pas Mais demain soir, il ira se coucher, il ira le sourire jusqu'au haut des oreilles Parce qu'il ira taper, c'est au Messi Qu'est-ce qu'il ira taper, lui ? Dites-vous ça, les gars Il ne sourit même pas sur la photo, Messi Il ne sourit même pas sur la photo Maintenant, les gars, Messi Je ne sais pas si on a mis Cristiano Ronaldo Messi, nous, on a dit 300 000, 400 000 dans max Plus ou moins Ronaldo, les gars, vous le voyez à combien ? Ah, cette tierne de Cristiano Ronaldo, vous le voyez À l'ancienne, Cristiano Ronaldo au début de jeu Je ne vais pas vous mentir, c'était au-dessus du million Maintenant, parce que ça dépasse les 500 000 Avoir un Cristiano Ronaldo au début de jeu qui ne valait pas un million C'est qu'il y avait un couac Là, très probablement, ça sera en-dessous du million Là, pour moi, c'est en-dessous du million Très largement, en-dessous du million Voire même peut-être en-dessous de 600 000, 700 000 En-dessous de ça Après, ça sera quand même Cristiano Ronaldo Donc, dans un côté, il sera quand même très, très, très demandé Très méta, il s'est joué de la tête 5 de GT, une très bonne frappe Sa vitesse, bon, on n'en parle pas Ils ont, voilà Mais, 600 000, 700 000 pour moi 600 000, 700 000 pour Ronaldo Moi, je pense limite moins que ça, frère 500 000 ? Parce que je pense qu'en fait, les seuls joueurs qui seront au-dessus de 1 million 1 million, 2, 1 million, 3 Ça sera Mbappé, Neymar Et qui ? Et les icônes, les îles Ouais, mais les icônes, les joueurs, on ne calcule pas Pour moi, ça sera, les gars Mbappé, Neymar, ça sera les seuls joueurs au-dessus de 1 million Mais là, en fait, là, ils sont en train de nous dire quand même Il y est Et ça fait mal parce qu'on n'est pas habitué à ça De se prendre un coup de poing dans la gueule Mais là, il y est, ils sont en train de nous dire petit à petit Messi, Ronaldo Finito Ouais Et qu'on le veuille ou non, c'est... I speak facts Ça fait mal Ça fait mal Raffina, les gars, combien vous le voyez ? En sachant que Raffina a 4 étoiles de gestes techniques 4 étoiles de mauvais pied 96 d'endurance Des très bonnes stats, des très bonnes stats de tir pour en aller Des bonnes stats de dribble Pour moi, c'est limite... Ça sera moins cher que Dembouze Ça sera moins cher que Dembouze Un petit peu moins cher que Dembouze Mais 40 000, 30 000 crédits pour moi 60 000 50 000, 60 000 facile Et ça peut monter s'il a son wants to watch En tout cas, ça sera jamais plus cher que Dembélé par exemple Ça c'est sûr Dembélé parce que Dembélé, il a le double 5 Voilà Franchement... Et Dembélé a un tout petit peu plus de vitesse Et chaque année, Dembélé, il est autour des 70 000, 80 000 crédits Au tout début 70 000, 80 000 crédits Là, cette année, je pense que ça sera un peu plus Ça sera plus de 100 000 parce que déjà, il y a eu une double 5 Français, Barcelone Et surtout, dans la vraie vie, il joue bien Tu vois, il faut aussi voir l'impact Quand les joueurs jouent bien dans la vraie vie Bah, les gens voudront les utiliser dans le suite Et je pense qu'Ousmane Dembélé, ça sera l'un des joueurs les plus populaires Je pense que cette carte-là, on va la voir très, 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 très souvent dans chaque fois En tout cas, c'était toujours autour des 70 000, 80 000, 90 000 Dembélé, là, ça sera, je pense, autour plus ou moins des 100 000 crédits Ça, c'est sûr et certain Est-ce qu'on peut dire que Dembélé, c'est le joueur le plus hype Dans un sens, pour les joueurs intermédiaires Dans un sens où t'as pas assez de crédit pour t'acheter les plus grands joueurs Du style MAP, NEMAR, etc Mais t'as toujours besoin d'utiliser des joueurs bien bons, bien méta Dembélé, pour moi, les gars, c'est le joueur dans FIFA Chaque année, il est genre ultra hype et tout le monde l'utilise Genre, côté droit, c'est que t'as la Ousmane Dembélé Moi, j'ai l'impression que Dembélé, c'est le genre d'achat Que ton petit frère ou ton petit cousin, en décembre, il est content de faire Tu vois le délire ou pas ? Ouais, quand il commence le jeu, quand il allume le jeu Il n'a pas beaucoup de crédit, mais il est content C'est la carte que ton petit frère, au mois de décembre, kiffe jouer avec Ah, jouer, jouer exactement Il peut jouer à jouer, non, par contre, c'est que côté droit, le Dembélé C'est que côté droit, ça, c'est dommage Si on a la Xbox, on peut faire la web app Non, alors, en fait, la web app Alors, je vais vous montrer, les gars, la web app Tu vas sur Google, tu fais fut web app Et là, t'as la web app C'est avec ce lien Et surtout, les gars, alors Ne donnez jamais votre mot de passe à n'importe qui sur la web app D'accord, c'est ultra important Si il y a quelqu'un autre que EA qui te demande ton mot de passe C'est même EA, ils vont jamais te demander ton mot de passe Ils vont jamais, non, ne donne jamais ton mot de passe Ne donne jamais tes identifiants, parce que sinon, c'est que des invocures Voilà Sans droit tonali, les gars, vous le voyez à combien ? Moi, je le vois à un bon 40 000 crit 40 000, 50 000 crit Pas plus, pas moins Tu vois, c'est ça, en fait, le truc C'est que pour moi, un tonali In-game, il sera peut-être meilleur qu'un Chouamini, par exemple Mais pour moi, Chouamini, parce qu'il est hype Il sera plus cher que tonali Tu vois, moi, c'est ce que je ressens, Liam J'ai le droit de... pour moi Justement, mais pour moi, un Chouamini, ça sera plus cher qu'un tonali Même si je pense que tonali tabasse Chouamini in-game Je ne l'ai pas mis, là, dans les quelques joueurs qui nous restent, mais à l'aide Saint-Maximin, c'est vrai que c'est une bonne idée Saint-Maximin, moi, je ne le vois pas si cher que ça 30 000 Ouais, 30 Saint-Max, 30 000 30 000 à peu près 30 000, mais il va vite tomber en prix Surtout s'il y a d'autres options qui sortent en tant que carte spéciale en première ligue et à côté gauche, ou même milieu gauche français En tout cas, je pense que Saint-Maximin et Comand Comand sera juste un tout petit peu plus cher Mais Saint-Maximin et Comand, ça va se tâter au niveau des prix, je pense Ouais, je pense aussi Votre avis sur le marché Le marché qui soit sur Xbox ou PlayStation Et donc plus de packs, du coup, plus de cartes Mais il y aura plus de joueurs, donc il y aura plus de demandes Et il y aura aussi plus de crédit sur le marché Et donc, euh... Quand il y a des... En fait, il faut savoir un truc, les gars, c'est que dans un marché, surtout dans le marché FIFA En fait, le truc qu'il faut comprendre Et pourquoi les prix baissent et pourquoi les prix diminuent En fait, plus t'as de crédit, donc plus les gens, ils ont des crédits, plus le marché va monter Moins les gens ont des crédits, moins les prix seront élevés Et c'est pour ça, en fait, qu'au début de FIFA, tous les prix seront élevés Parce que les gens, au début, il y aura énormément de demandes sur des joueurs du style Saint-Maximin Au début, Saint-Maximin, il sera beaucoup utilisé Donc du coup, les gens, ils vont me faire monter son prix Mais en fait, surtout, ce qu'on ne m'a pas compte, c'est que... Après, non, on ne connaît pas le... On dit des prix comme ça, tu vois Mais on ne connaît pas le taux de drop des joueurs, tu vois Parce que Saint-Maximin, il n'aura pas le même taux de drop qu'un mec qui sera 81 non rare, tu vois Tout dépend du taux de drop Moi, je pense que le taux de drop sera à peu près égal à l'année dernière Je pense que EA, ils vont vraiment se calquer sur le modèle de l'année dernière Après, le fait qu'il y ait deux consoles dans un même marché Ça veut dire qu'en fait, voilà ce que je pense comment ça va se passer C'est que les tout meilleurs joueurs du jeu, ils seront inaccessibles Genre, Mbappé, il sera à 2 millions de crédits 2 millions, 2 millions, 500 millions de crédits Genre, je te dis ça, je pense que ça va être sa franchise de prix Mais tout le reste des joueurs, il va se cracher fort, tu vois Et en fait, le problème qu'on a eu l'année dernière Et le problème qu'on aura sûrement aussi cette année C'est qu'il n'y a pas de joueurs intermédiaires D'un côté où tu as Mbappé qui vaut 2 millions Et d'un autre côté, tu vois tous les autres buteurs, entre guillemets Des très bons buteurs qui valent 200 000, 300 000 crédits Tu vois, il n'y a pas d'intermédiaires Il n'y aura pas d'autres buteurs qui va coûter 700 000, 800 000, tu vois Ça sera soit tu prends Rodrigo, le mec de Leeds en tant que buteur Qui coûte, on va dire, 5 000 crédits Soit tu prends un Aubameyang qui va avoir 50 000 Mais après Aubameyang, tu auras juste Ronaldo et après c'est Mbappé Tu vois, tu n'auras pas de joueurs intermédiaires C'est vrai Sans compter les légendes et les icônes Mais tu n'auras pas ce type de joueurs intermédiaires régulaires Voilà, tu pourras avoir Neymar, mais Neymar, c'est quand même très très cher Prochain joueur, les gars Malasia, je l'ai vu dans beaucoup beaucoup d'équipes des départs Et je pense que force à tous ceux qui l'ont mis dans son équipe Dans leur équipe Parce que je pense qu'il sera assez cher 15 000 crédits, 20 000 crédits je pense 15-20 000 crédits Pourquoi seulement entre guillemets 15-20 000 crédits Parce qu'il n'est que 79 Après, ça se trouve, il va peut-être aussi avoir une carte once to watch Ça, on ne le sait pas encore Mais pour moi, ça va tomber autour des 15-20 000 crédits Et s'il tombe beaucoup dans les packs, 10 000 crédits Vraiment s'il tombe beaucoup beaucoup dans les packs, 10 000 crédits 10 000, 15 000 après je pense Après, ça peut être plus s'il performe dans la vraie vie Et ça peut vite tomber Ça va vite tomber Dans 2-3 semaines, il est à 3-4 000 Pour nous, c'est quoi la meilleure nation à prendre ? Pour nous, c'est l'équipe, c'est la nationalité française Pour moi, c'est de faire des hybrides frères Mais au début, au tout début, c'est quelle nation ? Ah, tu prends la France en général Tu peux prendre Brésilien, peu importe Tu auras toujours 2 ou 3 jours hors nos rares Et après, c'est que des bronzes et des argents Pedri, le gars, vous le voyez à combien ? Alors là, tu vois Pedri, moi je le vois à 30-40 000 crédits Il a une superbe carte, en plus, c'est à 90 000 d'endurance Non, pour moi, c'est minimum 50 000 crédits Pas moins, vraiment pas Vous le voyez à combien, vous les gars ? Vous dites max 20 000 ? En fait, ça va dépendre de sa concurrence au mi-tar En la Liga, t'as De Jong, ok, De Jong, il le boit C'est qui ? Eh, les gars, il fait qui aussi, il a une superbe carte T'as Valverde, t'as Llorente, Kessier, De Paul Même en Canales, même en Canales Tu peux le faire jouer au milieu de terrain Il broie ton Pedri Entre guillemets avec ses stats, tu vois Pedri, je pense qu'ils ont manqué de respect de ouf Mais moi, il est marre, il est marre Tu prends le joueur Sergi Darder Il y aura plus de personnes qui voudront essayer de jouer avec Sergi Darder Entre guillemets Non, j'avoue, je vais un petit peu trop en panne Pour moi, allez, grand minimum, 40 000 crédits Grand minimum Ouais, pour moi, c'est 40 000 Après, t'oublies aussi la puissance des gros clubs comme ça Tu sais, les gros clubs un peu Les Real Madrid, les Manchester United, les Barcelone C'est... Il y a une fine base de fou, les gars C'est aussi qu'ils font monter les prix, justement pas BGM Raphaël Leao, les gars Ça sera le dernier joueur d'aujourd'hui, les gars Raphaël Leao Hum, moi, je le vois Sachant qu'il est en double 4 et que tu peux pas le faire jouer dans l'axe Les gars, je dis facile, 40 000 40 000, ouais 40 000, 30 000 Parce qu'il n'est que Coltina à son poste d'élier gauche Et un élier gauche comme ça, qui a pas 5 étoiles de gestes techniques Alors certes, 4-4, c'est bien 4 étoiles de gestes techniques, 4 étoiles de gestes techniques, c'est bien Mais, je trouve Qu'il lui manque ce truc Tu vois S'il a une carte boost dans l'axe, ce Raphaël Leao Alors là, ça va coûter très très cher Mais là, côté gauche, pas très intéressant, je trouve Ouais, je pense que Kiesa est meilleur que lui, ouais Je pense que même Luis Diaz Luis Diaz est meilleur Luis Diaz est meilleur Belle carte aussi Luis Diaz C'est dommage qu'il peut pas jouer dans l'axe Lui, dans l'axe, je pense qu'il aurait été tellement fort, les gars Ok, les gars Bon, ça, c'est un peu le joueur bonus Le joueur bonus Tu vois à combien, toi ? Minimum 600 000 crédits Minimum Il sera très hyper, les gars Franchement, c'était un monstre Ce sont les anciens FIFA Moi, j'ai plus de 1 million fort Non Plus de 1 million fort Je sais pas Pour moi, c'est 600 000 Et déjà, pense à tous les frérots qui vont mettre, voilà les points FIFA qui vendront juste Minimum 600 000 900 000 Après, c'est un Minimum, c'est pas un attaquant Les gens voudront dépenser sur eux Je sais, mais les gens voudront dépenser sur des small rings Sur des joueurs comme ça Dis-nous si tu veux voir une vidéo avec des joueurs héros Justement, on peut faire une petite prédiction des joueurs héros Ça peut être la vidéo demain ou dans les prochains jours Sur la chaîne secondaire, n'hésite pas à nous dire ça Ouais Si t'as kiffé Si t'as arrivé jusqu'à la fin Parce que je pense que ça sera une longue vidéo sur la chaîne secondaire, les gars Très longue vidéo Mais en vrai, c'est pour ça qu'on a créé la chaîne C'est pour forcément mettre des vidéos un peu comme ça Tu vois, un peu plus chill Un peu plus détente Voilà, si t'as kiffé Le gros pouce bleu Abonne-toi si t'en arrives jusqu'à là C'est-à-dire que le contenu te plaît Et n'hésite pas aussi du coup à nous follow sur Twitch Comme ça, on peut faire ce genre de vidéos du coup là En live Voilà les gars La chaîne brouillant En vrai, ce qui est sympa avec cette chaîne là C'est qu'on peut mettre un pouce On peut tout mettre D'ailleurs les gars Je pense que aussi dans les prochains jours Il y a aussi des petites vidéos de nous IRL Voilà Je pense qu'il y aura une vidéo bien drôle Qui va tomber en short Dans les prochaines heures sûrement Le titre de la vidéo Vincent renverse Liam en caddie Je n'en dis pas plus Voilà Donc n'hésite pas vraiment à checker les shorts aussi de la chaîne YouTube Voilà Gros bisous les gars Bisous les refs Like et abonne-toi